Dans la bouilladeira, dans les égouleras, ils sont partout les rats, ce sont les marseillais. Dans la bouilladeira, dans les égouleras, ils sont partout les rats, ce sont les marseillais. Dans la bouilladeira, dans les égouleras, ils sont partout les rats, ce sont les marseillais. Dans la bouilladeira, dans les égouleras, ils sont partout les rats, ce sont les marseillais. Dans la bouilladeira, dans les égouleras. Eh oui, alors, on n'entend plus les marseillais, hein ? Marseille ? Mais ils sont où ? Hein ? Balotili ? T'es là ? Non ? Ah non, il est là. Non ? Balotili, t'es pas là ? Marseille ? Non ? Mandanda ? Mandancaca ? T'es pas là ? Bah non ? Il n'y a personne ? Il n'y a personne ? Bah alors ? Là, on rigole moins, les marseillais. Là, ouais, on a Balotili, ouais, on va s'imposer. Fermez vos grandes bouches, hein ? Je vous avais dit sur le debrief d'avant-mâche, qu'ils vont mettre une raclée, ils vont clétiner et tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, vous rigolez moins, hein ? Là, ouais, on va s'imposer, ouais, il y a Balotili, ouais, mon cul sur la commode, ouais, Thauvin, Balotili, machin chouette, ouais, il n'y a rien du tout, quoi. Non, zéro, zéro pointé, quoi, tu vois ce que je veux dire ? 3-1 pour le Paris Saint-Germain, une grosse fessée, une grosse branlée, une grosse culottée. Là, qu'on ne sait pas, on se tait. Alors là, là, on ne dit plus rien, quoi, les marseillais, hein ? Mais bon, une belle victoire pour le Paris Saint-Germain sur le score, 3 buts d'un. Déjà, première période, c'était un peu ennuyant, je trouve, un peu ennuyant, de cette première période. Et du coup, bon, après, côté des marseillais, bon, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils n'ont fait pas beaucoup d'occasion. Mais pour l'instant, Paris l'ont dominé, c'est vrai, mais ça ne veut pas rentrer au fond des filets, quoi. Mais bon, après, c'est un peu embêtant, quoi. Bon, déjà, après, malheureusement, côté parisien, ils ont fait deux changements, côté parisien de cette première période, parce qu'il y a déjà Daniel Alves qui est sorti à la place d'Akba à la 31e minute de jeu. Alors, je ne sais pas si c'est blessé, bon, ce n'est pas si très grave ou pas. Alors, du coup, Daniel Alves qui est sorti à la place d'Akba. Et la 36e minute de jeu, Meunier qui sort à la place Keirer, malheureusement, deux changements, côté parisien, même dès la première période, quoi. Alors, on espère que ce n'est pas trop grave, côté Daniel Alves et Meunier, quoi. Mais du coup, en tout cas, ouais, cette première période, c'était un peu ennuyant, je trouve. Mais ils l'ont dominé, c'est vrai, mais ils l'ont fait quelques occasions. Mais après, mais là, juste avant la mi-temps, 45e minute de jeu, Kylian Mbappé qui marque son but juste avant la mi-temps. Et oui, un but à zéro pour Paris, le but de Kylian Mbappé. On pensait voir un match nul de cette première période, et non. Et du coup, Paris ouvre ce score 1-0 grâce à Kylian Mbappé. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, parce qu'il y a un but refusé André Di Maria à la 15e minute de jeu. Alors, on ne sait pas s'il est vraiment hors-jeu pour Di Maria, mais je pense que c'était un peu limite, je trouve. Mais dommage qu'il était hors-jeu, quoi, Di Maria. Et du coup, l'arbitre a refusé pour hors-jeu, quoi. Le but est refusé pour Paris. Et du coup, le but Mbappé à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Première période, 1-0 pour Paris. Et deuxième période, ça va un peu mieux, je trouve, côté Paris. Ça va un peu mieux. Ils l'ont dominé, ils l'ont mouillé de maillot, d'agressivité. Bon, après, déjà, de ces débuts de cette période, ça commence mal. Parce que l'égalisation, côté Marseillais, à la 46e minute de jeu, le but de Germain, c'est plutôt un but de Gamin, ouais. Et bon, après, je me suis dit, merde, putain, ils ont égalisé ces bâtards. Mais là, du coup, bon, c'est pas la fin du monde, mais... Mais pour l'instant, un but partout. Et à la 55e minute de jeu, le but de fabuleux, ce coup franc Andrel Di Maria. Ce but magnifique, franchement, magnifique Di Maria. Mais franchement, ce coup franc, il est magnifique, sublime, mais franchement, rien à dire. Il est magnifique, ce coup franc Di Maria. Mais franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Rien à dire. Non, c'était le contraire, merde, excusez-moi. Déjà, c'était... Enfin, ouais, Di Maria, il avait marqué son but. À la 55e minute de jeu, 2-1 pour Paris. Mais c'était là, à la 66e minute de jeu, le beau coup franc Andrel Di Maria. Magnifique, ce coup franc, mais magistral, fabuleux, sublime. Il n'y a rien à dire. Bon, désolé, je me suis trompé par rapport à celui-là, la 55e. Mais c'était à la 66e minute de jeu que Andrel Di Maria, qui marque ce fabuleux, ce coup franc, mais magnifique. Et puis là, Steph Monte Caca, qui s'est pris un cartou rouge, parce que vu qu'il s'est sorti... Enfin, il était à 35 mètres sur le terrain et lui, il se croit au volleyball, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais Monte Caca, ce n'est pas un volleyball, tu joues aussi au football, tu joues. Et du coup, il s'est pris un rouge diode, parce que vu qu'il avait fait main, alors c'est pour ça. Et du coup, Paris, qui met ce but, ce fabuleux, ce confrante Di Maria à la 66e minute de jeu, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et score final, 3-1 pour Paris, mais malheureusement, Kian Mbappé qui a raté le pénalty et l'arrêt de Pelé. Dommage, ça aurait pu finir au moins 4 buts à 1, et c'est dommage, mais bon, le score final, 3-1 pour Paris. Mais dommage que Kian Mbappé rate son but au pénalty et Pelé qui avait arrêté ses balles. Mais bon, le principal, c'est que Paris s'appose et on est largement en tête, tranquille, on sera champion de France cette année. Ça, c'est obligé, quoi. La composition qui m'a mis Thomas Torel en 5-3-2, en gardien Ariola, défenseur gauche Gursavoie, défenseur droit Meunier, les défenseurs Kipembe, Thiago Silva Marquinhos, milieu sentinelle Verratti, milieu gauche Paradès, milieu droit Dani Alves, et deux attaquants, Kian Mbappé et André Di Maria. Ensuite, le dernier changement côté parisien, à la 80e minute de jeu, Gursavoie qui sort à la place Bernat. Et la position de balle côté parisien à 62 positions, Marseille 38%, ce qui veut dire, comme d'habitude, Paris a plus de positions de balles qu'en la pique de mer, tu vois ce que je veux dire. Paris qui a fait 10 tirs, 7 cadrées, et Marseille, côté de l'eau et merde, 4 tirs et 3 cadrées. Et bien en tout cas, j'ai pas plus à dire. Du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas le championnat, vu qu'il y a la trêve internationale. Et du coup, ne vous inquiétez pas, je ferai ce débrief de l'équipe de France vers la semaine prochaine. Et du coup, il n'y a pas de championnat d'ici la semaine prochaine. Et j'ai pas plus à dire, je vais lancer cette musique de Marseille, c'est de l'eau. J'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, je vais m'aider quand même. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. Et si c'est Paris, à la vie et à la mort, Paris est magique. Allez, bonne soirée à tous. Whiskie, Coca, Champagne, Whisky, Coca. Marseille, c'est de l'eau. Marseille, c'est de l'eau. ... Merci.